Dans cet épisode, Judith, orthophoniste et Geneviève, adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie, discutent du livre Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé. Elle présente d'abord l'auteur, Daniel Lerossi, puis explore le livre et souligne ses effets positifs dans la communauté bègue. L'épisode se termine avec les critiques audios de Nancy Blanchette, orthophoniste, et de Laurent Lagarde, blogueur et adulte qui bégait. Bonjour Judith, salut Geneviève. On va vous parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé. C'est un livre qui a été publié pour la première fois en fin 2013 en anglais sous le titre « Stuttering is cool, a guide to stuttering in a fast-talking world ». Et l'ABC a financé la traduction française qui a été sortie en septembre 2019. Et si ça vous intéresse, il y a un extrait sur le site web de l'ABC, au abcbégayement.com. On vous met un lien dans la description de notre épisode. Oui, puis Geneviève, c'est toi qui as fait la traduction. C'est super cool. C'est vraiment bon. Merci à toi. Donc ça, c'est un livre qui s'adresse majoritairement pour les adolescents, je dirais, peut-être à partir de 15-16 ans et pour les adultes qui bégait. Et c'est un livre de conseil, comme son titre l'indique, pour aider les personnes qui bégait un peu à dédramatiser leurs différences. Oui, ça a été écrit par une personne qui bégait, qui s'appelle Daniele Rossi. Et il y partage son parcours de bég masqué à une approche plus ouverte et plus constructive. Oui, puis c'est vraiment cool. Tu le connais bien, Daniele. Tu l'as rencontré pas mal, oui. Puis c'est vraiment bien comme livre parce que c'est drôle. Il y a des bandes dessinées, ça fait sourire. Il y a des anecdotes cocasses qui se passent, par exemple dans un café ou lorsqu'il essaie de séduire une fille dans un bar. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un livre qui est très divertissant à lire. On va commencer notre épisode par une présentation du livre par son auteur, Daniele Rossi. Je veux seulement préciser que sa description est en anglais et on va la traduire juste après. My book was published in late 2013 and features comics about a fox who stutters by the name of Frankie Benkey. There is no special significance behind the fact that Frankie Benkey is a fox. He was simply a cartoon character I had previously created who seemed to fit my vision for my comics. A reader told me that my book enabled her to laugh at stuttering for the very first time. Something that had been so serious and painful for her entire life. While my book is aimed for teenagers and adults, younger kids will enjoy reading my comics too. Merci à l'Association Béguement et Communication pour le financement généreux de la traduction et de l'impression de ma livre. Oh, il est cute, hein, Daniele? Oui, j'adore ça. Donc, ce que Daniele dit dans sa description, c'est que le personnage principal de son livre est un renard qui béguait. Il n'y a pas de signification derrière le fait que c'est un renard. C'est simplement parce qu'il a commencé à le dessiner et que ça tombait bien, comme ça. Et il mentionne aussi qu'il y a une personne qui l'a contactée pour lui dire que grâce à son livre, elle a pu rire de son béguement pour la première fois. Donc, elle a pu le dédramatiser. Ça, moi, je l'entends souvent en clinique. Je le fais lire à mes clients qui béguaient. C'est ça, ce message-là fait du bien de le voir, le béguement, sous un autre œil. De le voir peut-être de temps en temps, de manière plus positive et drôle. Ça se peut. Je ne dis pas que c'est toujours drôle et positif, mais on peut essayer de le voir d'une autre façon. Puis Daniele, je trouve que c'est très rafraîchissant, le message qu'il a dans ce livre-là. Oui, oui. On va poursuivre avec une présentation sommaire de son auteur. Donc, Daniele Rossi. J'ai de la misère à dire son nom. C'est correct. Mais ce n'est pas grave. Oui, c'est correct. C'est là pour ça. Le béguement, c'est correct. Oui, c'est une excellente chose que tu me le rappelles. Merci. Donc, il habite à Toronto, où il travaille comme stratège numérique. Et il est aussi créateur de bandes dessinées. Oui, puis sur les réseaux sociaux, il donne des cours de bandes dessinées. Des fois sur Instagram, je vois ça. C'est vraiment cool. Justement, dans le dernier congrès de la NSA, de la National Stuttering Association, dont on parle quand même fréquemment sur notre podcast maintenant, la conférence était en ligne cette année à cause de la COVID. Et il a donné un atelier sur la création de bandes dessinées pour les enfants qui bégaient. Donc, pour leur montrer comment illustrer leur béguement. C'est vraiment bien ce qu'il fait. C'est vraiment super. Oui. Donc, son parcours avec le béguement, il a commencé à bégailler à l'âge de 4 ans, mais ce n'est pas avant l'âge de 30 ans qu'il a rencontré d'autres personnes bègues. Avant qu'il commence à accepter mieux son béguement, il le cachait beaucoup, il évitait de nombreuses situations sociales et il utilisait beaucoup de synonymes. Et c'est drôle parce que c'est ce que je disais dans l'épisode 1 de notre podcast et c'est ce que Daniel Aubé disait dans l'épisode 2 aussi. Donc, on voit que c'est un trait qui revient souvent chez les personnes qui bégaient. Oui. Et puis moi, je confirme, la plupart des adultes que je rencontre qui bégaient, ils ont une panoplie de stratégies pour cacher le bégaiement. C'est normal. Notre corps n'aime pas bégailler. Donc, on essaie, malgré nous des fois, de trouver certains trucs pour essayer de cacher le bégaiement. C'est super normal. Ce que je trouve vraiment beau dans son livre notamment, c'est que son parcours vers l'acceptation, l'a emmené à se considérer lui-même d'un autre angle que simplement sous une personne qui bégaie. Et dans son livre, c'est ça, il y a un schéma. Je ne sais plus c'est à quelle page. Oui, c'est au début du livre. C'est super pertinent ce qu'il fait. Oui, c'est à la page… Oh mon Dieu, c'est compliqué. C'est compliqué à lire parce que chaque numéro de page est écrit en bégaiement. Donc là, la page, tu sais, ce nombre qui contient un 1 et un nombre qui représente la somme de 2 plus 2. Donc, c'est la page 14. 14. Donc, à cette page-là, il y a un schéma et c'est écrit « moi au centre ». Et il y a des espèces de rayons autour et ces rayons-là, c'est d'autres… Bien, en fait, c'est des choses qui le décrivent. Par exemple, fou des chats et des chiens aussi, créateurs de bandes dessinées extrêmement créatifs et tout. Et à la fin de son schéma, c'est écrit « et je bégaie ». Donc, ça montre qu'il a appris à se considérer d'une autre façon que juste comme une personne qui bégaie. Ce que beaucoup de personnes bégaient font. Oui, exact. Parce que c'est facile, des fois, juste de se caractériser par son bégaiement, tu sais, parce que ça prend beaucoup de place dans la tête, dans la vie. Et nous, en orthophonie, souvent, c'est ce qu'on va essayer de faire avec nos clients, c'est de réfléchir « ah oui, mais toi, t'es quoi? » « C'est quoi tes forces, tes qualités, tes faiblesses aussi, puis les choses que t'aimes faire, tes intérêts, ce qui te motive dans la vie. » Donc, c'est ça aussi qui est très pertinent parce que lui, naturellement, a dit « ok, là, j'ai un bégaiement, mais c'est quoi que je suis d'autre que ça, tu sais. » Puis ça me fait rire, il dit « je suis fanatique de gym, entre guillemets, un peu. » Entre parenthèses, un peu. Fait que je trouve ça drôle. Il est comme « viens pour le gym, mais de temps en temps. » Oui, et c'est sa passion pour les podcasts qui l'a emmené à s'intéresser plus à son propre bégaiement. Ce qu'il raconte dans son livre, c'est qu'il a commencé par assister à des conférences sur le podcasting et il s'améliorait beaucoup sur le plan du réseautage. Par contre, à cause de son bégaiement, il s'empêchait souvent de parler à des gens, de donner des conférences et tout. Ça, c'est au début des années 2000, si je ne me trompe pas. Il a fini par lancer son propre balado sur la créativité, mais il passait beaucoup trop de temps à se réenregistrer constamment pour supprimer son bégaiement. Il sentait qu'il était malhonnête envers ses auditeurs et ça prenait beaucoup de temps à faire ça. Oui, il disait que ça prenait des heures à essayer d'enlever le bégaiement au montage. Oui. Il a finalement fait une recherche de podcast sur le bégaiement et il est tombé sur un podcast qui s'appelle « Stutter Talk », dont on a déjà parlé dans l'épisode 1. Et à ce moment-là, c'était en quelle année déjà? Je crois que c'est en 2005. Ah oui, 2005. Et c'est à l'époque où « Stutter Talk » ne comptait que 11 épisodes. Incroyable! Et à cette date-ci, c'est-à-dire le 21 juillet 2020, il en compte 692. C'est incroyable. Ah oui, c'est un podcast qui est très, très, très actif. Il y a beaucoup d'épisodes. Et là, lui, il était au début-début, en 2005, ça fait quand même 15 ans. Il était au début-début de ce podcast-là. Ce que Danielé raconte dans son livre, c'est que dans les premiers épisodes de « Stutter Talk », il a entendu parler pour la première fois du fait de la vision que le bégayement, c'est la faute de personne, que l'orthophonie, ce n'est pas un remède clé en main, comme il l'avait pensé, qu'il est préférable de simplement ne pas cacher son bégayement. Et c'est là aussi qu'il a entendu parler de la première fois de groupes d'entraide, de gens qui bégayent, qui se rencontrent, qui partagent, et qui vont, entre autres, dans des lieux publics pour s'exercer à des techniques orthophoniques. Oui, puis bégayer ouvertement. Tu sais, le bégayement volontaire, on va en reparler. Donc, c'est la première fois qu'il était en contact avec ça, puis ça l'a beaucoup aidé à travers son processus de cheminement, d'acceptation aussi, puis de mieux vivre avec le bégayement. Et aussi, c'est la première fois, en fait, qu'il a entendu parler d'avoir des amis qui bégayaient, et ça lui a tout de suite plu. Il a vraiment senti que c'est ça qu'il lui fallait, de rencontrer d'autres personnes bégues. En fait, il n'avait jamais entendu parler du bégayement de cette façon-là, avant. Puis c'est ça un petit peu qu'il explique aussi dans le livre au début, d'un peu comment il était avant, quand il cachait le bégayement, jusqu'à aujourd'hui. En fait, tout ce processus-là, comment maintenant il était plus à l'aise, puis qu'il montrait davantage le bégayement. Donc, c'est vraiment, vraiment pertinent. Et il y a un schéma dans le livre sur, c'est ça, comment il était avant comparé à comment il est maintenant. Avant son parcours d'acceptation, il y avait des trucs pour qu'on prononce des mots à sa place. Pire encore que parfois, il gardait le silence. Et en gros, qu'il agissait comme si le bégayement était sa faute. Et maintenant, c'est plutôt qu'il dit, entre autres, qu'il s'amuse davantage si les gens qu'il rencontre voient qu'il ne s'en fait pas avec le bégayement. Et en plus, qu'il est une vraie pie maintenant. Oui, c'est comme s'il montre au grand jour sa vraie personnalité, sa vraie nature. Et voilà, donc c'est grâce à ce podcast-là, grâce à Stutter Talk, qu'il s'est senti inspiré à produire son propre podcast sur le bégayement, qui s'appelle, comme son livre, Stuttering is cool. Et c'est accessible au stutteringschool.com. On vous laisse un lien dans la description de notre épisode, d'ailleurs. Oui, et là, toi, Geneviève, tu as participé à ce podcast-là en 2014. Oui. C'était justement à mon retour des Pays-Bas, comme je raconte dans notre épisode 1. Oui, en l'épisode 1. Et c'est un épisode, c'est ça, de 25 minutes, je crois, qui date déjà de 6 ans. Donc, si ça vous intéresse de m'entendre parler il y a 6 ans, vous pouvez voir ça. C'est clair. Le fait de produire son propre podcast aussi, ça l'a beaucoup aidé. Ça lui a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui bégaient et qui sont inspirantes, qui lui ont montré qu'on peut tout à fait bien vivre avec le bégayement. Il a aussi réalisé qu'Internet, ça permettait aux personnes qui bégaient de se rencontrer, parce qu'on sait qu'il y a seulement 1 % de la population adulte qui bégaient. Et tu disais… Oui, autour de 1 %, souvent c'est le pourcentage qu'on va donner, mais il y a certaines études qui disent 0,72 % de la population adulte qui bégaient. Donc, tu sais, 1 %, c'est vraiment pour donner un chiffre rond, si on veut. Juste pour préciser, j'ai seulement ri parce que tantôt, on s'en parlait avant notre enregistrement et on disait qu'en français, qu'on n'est pas censé dire 0,72 %, parce qu'apparemment que c'est un anglicisme. Mais c'est ma formation de traductrice qui m'emmène à dire plein de commentaires comme ça. Mais je veux préciser qu'on peut parler comme on veut et on peut surtout bégayer comme on veut aussi. Oui, mais je trouve ça cool parce qu'on apprend plein de choses dans ce podcast. Ah oui, sur la linguistique. Oui, c'est ça, les anglicismes. C'est très cool. Puis c'est ça que je voulais dire après avec Daniele, ce qu'il a trouvé intéressant, c'est qu'il se rendait compte qu'il y a des gens qui bégaient partout dans le monde, grâce à son podcast qu'il lui écrivait. Puis en 2008, il raconte qu'il y a un étudiant de l'Université d'Alberta qui a écrit durant la nuit, genre à une heure du matin, pour lui demander des conseils pour son exposé du lendemain qu'il devait donner dans sa classe. Puis pendant une heure, ils ont clavardé ensemble. Puis il a dit « Wow, si ça peut être ça, la part que j'ai, tu sais, puis d'aider les autres qui sont... » Là, c'est comme s'il se rendait compte qu'il avait accès à une communauté virtuelle qui était très grande, là, tu sais, avec Internet, là, pour aller chercher des gens qui bégaient. Puis il avait aidé, là, cet étudiant-là, notamment pour rencontrer des filles, malgré qu'il bégaillait. Donc c'est ça, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Je pense que là, lui, il a compris vraiment, ça l'a beaucoup motivé, je pense, Daniele, à justement garder ce travail-là, puis à conserver à travers les années, cette communauté virtuelle-là pour aider les gens à travers le monde. Oui, je pense que pour le bégaiement et pour bien d'autres choses aussi, que les réseaux sociaux, ça nous aide énormément à se rencontrer, à se réunir. Avant ça, c'était, je ne sais pas comment les personnes qui bégaient faisaient de penser qu'on est complètement seul au monde, parce que quand j'étais jeune, moi-même, j'ai souvent pensé que j'étais la seule à bégailler, que j'étais bizarre, il n'y avait personne d'autre comme moi, mais je suis vraiment contente de vivre à notre époque, où c'est possible, grâce à Internet, de voir que non, je ne suis vraiment pas seule. Puis même maintenant, j'ai tellement d'aide grâce à ces groupes Facebook et à plein d'autres choses, mais c'est vraiment grâce aux réseaux sociaux. Oui, puis tu sais, il faut se rappeler, comme on parlait tantôt du taux de prévalence, qu'on appelle le 0,72 % d'adultes qui bégaient à travers le monde. C'est dans toutes les communautés, c'est à travers tous les pays, toutes les cultures, les langues. Le bégaiement, ce n'est pas juste une affaire aux États-Unis ou au Canada, c'est à travers le monde et c'est pour tous les humains, en fait, sur la planète. Donc là, c'est là aussi qu'Internet, c'est une bonne chose, ça nous réunit un petit peu tous ensemble, tu sais. Pour entrer davantage dans la description du livre « Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé », j'aimerais parler d'une métaphore qui revient souvent dans le livre, c'est que le bégaiement, c'est comme un tigre. Et en fait, ça, c'est une idée qui est inspirée d'un orthophoniste qui bégaie, qui s'appelle Greg Snyder. Peut-être que tu connais un peu, Judith, je crois. Oui, en fait, son nom au complet, c'est Grégory John Snyder. Il est professeur et chercheur à l'Université du Mississippi, au sud-est des États-Unis. Et c'était lui, en 2005, qui était un des, si je ne me trompe pas, une des personnes à Sauter Talk qui animait les podcasts. Et c'est comme ça que Danélie Rossi l'a connu. Et je crois, dans le livre, il fait quand même souvent référence à Greg Snyder. Et parce qu'il bégaie, lui aussi. Greg Snyder est un adulte qui bégaie. Il en parle de manière récurrente quand même dans le livre. Et c'est lui qui aurait eu l'idée de l'analogie du tigre avec le bégaiement. Dans le livre, il y a une BD, entre autres, sur cette métaphore du tigre qui commence à la page le plus vite possible. 28! C'est ça qui est écrit. C'est ça, c'est très drôle. Oui! Et cette métaphore-là, il illustre le fait qu'on a tendance à voir notre bégaiement comme un tigre. Donc, comme une espèce de menace qu'il faut combattre, qu'il faut dominer. Et qu'on essaie de cacher, de rentrer dans une cage. Mais le tigre, plus on essaie de le cacher, plus on essaie de le combattre, plus il bouge dans sa cage, plus il fait du bruit, plus il nous dérange. Et au fond, ça ne nous sert pas du tout. Ce que la métaphore montre, c'est que la bonne méthode à utiliser avec le tigre, c'est plutôt de l'apprivoiser. Oui, puis en fait, ce que je trouvais vraiment bien avec cette analogie-là, c'est Greg Snyder qui l'avait trouvé justement, il était dans un zoo. Puis quand il faisait dos au bébé tigre, c'est là qu'eux se ruaient sur lui. Donc, c'est ça, c'est la même chose avec le bégaiement. Quand on essaie de l'éviter, de ne pas le regarder, de le cacher, c'est encore pire. Et pour les émotions négatives, c'est la même chose. Quand, disons, je suis stressée, je suis en colère, et j'essaye de contrôler mes émotions, on dit non, 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 je ne suis pas stressée, ça va. Puis on essaie ou de les mettre, des fois, on dit ça, on cache les émotions en dessous du tapis. On essaie de les cacher ou d'être en déni complètement des émotions qu'on vit. C'est encore pire. Ça nous revient, si on veut, en pleine face d'autant plus. Puis on est autant plus stressé quand on essaie de contrôler ou de mettre de côté les émotions. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est la solution, entre guillemets, à ça, c'est de laisser aller. Même chose pour les émotions, de dire, bien, je suis stressée, c'est correct, ça se peut, j'ai le droit d'être stressée. Juste le fait de reconnaître l'émotion, de savoir qu'elle est là, qu'elle est normale, bien, souvent, ça la fait diminuer. Et le bégaiement, c'est un peu la même chose, de dire, bien, je ne le cache pas, j'ai du bégaiement, c'est comme ça, c'est correct, je continue à parler. Mais on dirait que la réaction est moins grande et ça fait que le bégaiement nous fait moins réagir tranquillement. Ce n'est pas quelque chose aussi qui est facile, que du jour au lendemain, oh mon Dieu, c'est si facile, je vais me dire, j'accepte le bégaiement et c'est fini. C'est quelque chose qui, pour chaque personne, est différent, peut prendre un temps différent, chacun a son chemin différent vers l'acceptation. Mais de savoir ça déjà, de se dire, de le cacher et de vouloir le contrôler, l'éviter, c'est idéalement, ce n'est pas la bonne façon. Puis qu'on est mieux de le regarder en face et de le reconnaître et de tranquillement l'apprivoiser comme le tigre. Oui, ce que Danielé dit dans son livre aussi, c'est que quand on apprend à l'apprivoiser, on le promène en laisse et on le montre aux autres aussi. Donc, c'est toute une dynamique différente parce que quand tu l'as en laisse, ça veut dire que c'est toi qui prends les décisions dans ta vie. Donc, ce n'est pas lui qui te dicte quoi faire, qui te saute dessus pour te faire peur. C'est toi qui le contrôles, mais pas dans une perspective de domination, ce que je trouve très beau. Puis c'est plutôt que toi et ton bégaiement, toi et ton tigre, vous marchez ensemble plutôt que de vous battre continuellement. Oui, c'est ça. C'est la lutte aussi qu'on veut laisser tomber tranquillement, cette lutte-là. Parce qu'on n'est pas bien avec. Puis c'est tout à fait normal de lutter contre quelque chose qu'on n'est pas bien. Mais c'est le corps, c'est normal d'avoir cette réaction-là. On se rend compte qu'au bout du compte, c'est comme un dead end. En français, ça serait quoi? Un cul-de-sac. Un cul-de-sac, c'est ça. Merci, Jodiève. Donc, c'est comme un cul-de-sac. Pourquoi pas essayer tranquillement de parler avec le bégaiement. Il est là, le tigre. Puis tranquillement, plus on est à l'aise, plus le tigre va être un petit peu loin. L'aise va être de plus en plus longue. Il va toujours être là. Ça ne se disparaît pas par magie. Mais il va être plus loin. Puis nous, on parle, puis on fait nos choses de notre vie. Puis le tigre est là, avec la laisse, mais ça nous domine moins. Puis on met moins d'énergie aussi. Oui, ça, c'est un point qui est très important. Est-ce qu'on peut perdre énormément d'énergie à combattre, alors que cette énergie-là, on pourrait la consacrer à autre chose, comme être plus dans le moment présent? Oui, puis d'être vraiment avec la personne quand on parle, de ne pas toujours avoir le regard sur « Ah, là, j'ai bégayé » ou « Comment j'ai parlé ? » Puis de dire, bien, c'est ça, de laisser aller un petit peu ce côté-là puis de vraiment mettre l'énergie sur ce qu'on apporte comme idée, sur notre opinion, sur l'émotion qu'on veut transparaître, qu'on veut laisser transparaître. Donc, puis aussi, tu sais, l'idée d'accepter, tu sais, l'acceptation, des fois, ça fait un peu peur parce qu'il y en a qui vont dire des fois, bien, accepter, c'est comme tu baisses les bras, tu sais, tu combats plus le bégaiement, puis tu baisses les bras. Puis, mais tu sais, ce que Daniel dit dans son livre, c'est « Accepter, ça ne signifie pas qu'on laisse tomber l'exemple orthophonie ou les techniques, mais c'est juste que ça fait partie d'un processus qui fait qu'on va être mieux au bout du compte. Puis qu'au contraire, ça demande beaucoup de courage d'accepter le bégaiement graduellement puis de s'exposer à des situations qui sont plus stressantes, de sortir de sa sonde de confort. Puis au bout du compte, j'ose croire que la personne, puis je le vois moi en clinique beaucoup, les gens sont plus à l'aise, sont plus fiers, ils parlent plus, ils font plus transparaître leur vraie personnalité comme ça. Oui. Et justement, pour accompagner les gens, pour les aider à faire preuve de courage à se mettre dans des situations stressantes, Daniel donne beaucoup de trucs dans son livre et tous ces trucs-là sont rassemblés dans un contexte, dans un concept qui s'appelle la boîte à outils du bégaiement. Dans cette boîte à outils-là, on parle notamment de la désensibilisation. Est-ce que tu voudrais nous en parler un peu, Judith? Oui. En fait, la désensibilisation, ça peut être à différents niveaux, mais ça peut être de se désensibiliser au bégaiement en tant que tel. Donc justement, on va souvent utiliser le bégaiement volontaire. Donc je fais du faux bégaiement pour que mon corps s'habitue à bégayer. Puis là, j'essaye de justement l'accorder avec une émotion qui peut être positive. Je peux bégayer beaucoup, je pense, mais quand même garder le sourire, regarder l'autre dans les yeux. Donc c'est comme si on essaie de pratiquer notre corps dans du faux bégaiement, à moins réagir, à bégayer quand même et à continuer à parler. Donc là, tranquillement, on essaie de... La désensibilisation, ça veut dire qu'on diminue la réaction émotive et on apprend, on désapprend en fait ce processus-là, que dès qu'il y a du bégaiement, c'est relié à une augmentation du stress. On essaie de désapprendre ça et montrer à notre cerveau qu'on peut bégayer et être bien quand même. Ça, c'est sûr, ça demande de l'exposition, qu'on appelle, ça veut dire qu'il faut répéter les situations ou répéter le faux bégaiement avec l'accord d'un sentiment positif. Là, on doit le répéter pour tranquillement apprendre un nouveau pattern, un nouveau patron. J'avais entendu dire aussi à propos du bégaiement volontaire que, justement, quand on ne bégait pas de façon volontaire, on a moins de contrôle. Mais quand on bégait de façon volontaire, là, ça change la dynamique parce qu'on fait exprès, donc on exerce un contrôle sur le bégaiement et ça change tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme si, justement, on essaie de... Des fois, il y a certains formateurs en orthophonie, certains chercheurs qui vont dire, c'est toi le boss. Des fois, avoir cette vision-là, ça aide parce que la perte de contrôle qui implique, quand on bégait, ça implique une perte de contrôle et ça, c'est très stressant. Puis pour certaines personnes, c'est pas tout le monde encore là, c'est jamais général, mais pour certaines personnes, le fait de se dire, je suis le boss, je vais bégaier à ce moment-là, je décide justement si je veux relâcher l'attention, si je veux dire le mot d'après, ça donne une autre perspective au bégaiement puis ça diminue les émotions. Et la personne, c'est ça, au bout du compte, c'est quelque chose qui fait que quand il y a un vrai bégaiement, on a moins peur. C'est souvent de la désensibilisation face à la peur. Puis on peut aussi se désensibiliser à certaines situations. Donc, d'aller souvent commander au resto, de s'exposer à certaines situations, toujours en gardant justement, bien là, Danielé parle d'ailleurs de certaines pensées qu'on peut avoir plus rassurantes. Ça peut aider justement à se sentir mieux dans certaines situations. Pour revenir à la fameuse boîte à outils, c'est ça, on parle de la désensibilisation, mais aussi d'annoncer son bégaiement. C'est-à-dire de dire aux autres que l'on bégaie. Et on va parler de ça justement dans un épisode de la saison 1. Avec Daniel, on en a parlé, c'est ça, l'épisode 2 aussi. Que lui justement avait appris avec le temps, des fois, oui, de l'annoncer dès le départ ou à un certain moment dans la conversation avec l'autre, dire, bien oui, j'ai du bégaiement. C'est ça, ça arrive. Ça aussi, c'est tous des petits trucs qu'on peut faire que ça peut aider à moins réagir. Et en fait, ultimement, parfois, pour certaines personnes, les gens vont être plus fluides parce qu'on enlève une couche d'émotions, de malaise, de peur, d'émotions négatives qu'on n'a pas besoin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut être très, très puissant, à mon sens. On parle aussi de la pensée positive, du contact visuel et de choses plus larges comme faire du sport aussi. On n'y pense pas toujours, mais ça aide vraiment quand on se sent bien dans son corps. On a nécessairement plus confiance en soi. Ça n'a pas nécessairement un impact direct sur le bégaiement, mais ça l'aide pour tout. Oui, en fait, le sport, l'activité physique, c'est vraiment reconnu comme étant quelque chose qui diminue le stress pour vrai. Donc c'est vraiment pour les émotions négatives, le fait d'aller courir, d'aller faire du vélo, de dépenser, c'est ça, ça fait sortir, si on veut, le stress. Ça, ultimement, ça peut avoir un effet positif sur la fluidité quand on est plus à l'aise. Oui, tout à fait. Dans le livre, on donne des trucs pour apprivoiser le téléphone ou encore pour parler en public pour les fameuses dates, pour les rendez-vous amoureux, pour les entretiens professionnels, le réseautage. Et on parle même de la perspective des personnes qui ne bégaient pas, par exemple, de ne pas prendre ça personnel si on a des réactions que l'on trouve blessantes ou insultantes. Oui, puis ça, c'est tout, dans le fond, c'est Danélie qui le met en image dans ses bandes dessinées. Ça fait que ça nous fait rire. En fait, au bout du compte, c'est vraiment ça, c'est d'essayer le plus possible de tranquillement mieux assumer le bégaiement. En fait, c'est ça, l'espèce de message sous-jacent, c'est d'assumer tranquillement. « Je suis comme ça, ça fait partie de moi-même. Take it or leave it. » C'est un peu ça qu'il dit Danélie. Il dit « Je m'entoure de gens qui me supportent, qui m'aiment, puis qui vont m'écouter. » Ceux qui ne le font pas, ce n'est juste pas des bonnes personnes pour moi. Et comme on a dit plus tôt, c'est un livre qui permet aux personnes qui bégaient d'apprendre à un peu rire de leur bégaiement et de dédramatiser ça. Une des choses que je trouve le plus drôle dans ce livre-là, c'est vers la fin du livre, on liste neuf types de personnes bégaies. On ne les lira pas tous ici, mais je peux simplement dire ma préférée, puis tu nous diras aussi ta préférée après. Donc, mon préféré à moi, c'est le « Bègue Radar ». Le « Radar » écoute attentivement les façons de s'exprimer de toutes les célébrités pour être le premier à découvrir une autre personne célèbre qui bégaie. C'est comme le détective. Le détective des gens qui bégaient. J'avoue, moi, ce que je trouve drôle, moi, c'est l'orthophoniste qui bégaient. Je trouve ça drôle. Il est comme dessiné en super-héros. Il dit que c'est le super-héros de la communauté Bègue décidé à aider les personnes qui bégaient. Il a entrepris de sauver le monde une personne qui bégaie à la fois. Malheureusement, personne n'aime être avec lui car c'est un fervent adepte du bégaiement volontaire. C'est comme il en fait trop tout le temps. OK, j'appelle pour commander ma pizza. Je vais bégaier 20 fois. C'est ça aussi. Tout ça, ça a un spectre dans le sens qu'il y en a qui peuvent bégaier de manière volontaire quelques fois, voir ce que ça donne. Je l'essaie, je vois comment ça se passe. Il y en a d'autres qui sont vraiment dans l'extrême. C'est correct aussi. Il y en a qui ont trouvé que c'est une façon qui aide à mieux se sentir. Ils vont bégaier volontairement vraiment beaucoup en public. C'est très correct, mais ça me fait juste rire de voir que la personne est vraiment intense. à bégaie, volontairement. Pour moi, j'ai une relation vraiment particulière avec ce livre-là. En fait, je l'ai découvert pour la première fois quand j'étais aux Pays-Bas. C'était au tout début de mon parcours d'acceptation, comme on a parlé dans l'épisode 1. Oui, c'était super intéressant. C'est un des premiers livres que j'ai lu sur le bégaiement à ce moment-là. Quand je l'ai lu, je me rappelle, j'étais dans ma petite chambre dans la résidence. Je l'ai lu et j'ai pleuré, mais longtemps. parce que la première fois que je lisais, même que, pas juste de lire, qu'on me disait tout court, la première fois dans ma vie, que bégayer, c'était correct. autour de 23 ans, quelque chose comme ça. 21 ans. 21 ans. Justement, il y a une page dans le livre. Oui, la page 24. C'est ça qui est écrit dans le... Il y a un dessin du renard, donc de Frankie Benkey, qui s'appelle... Je pense qu'on n'a pas nommé son nom. Ah, mais... Daniel l'a nommé dans son enregistrement plus tôt. Oui, le petit renard qui bégait, qui est son personnage qu'on voit dans le site internet aussi. Justement, à la page... 17. Là, je fais juste lire le numéro de page comme c'était écrit. Ce n'était pas un vrai bégayement. Bégayement volontaire. Oui, c'est ça. Et à cette page-là, il y a un dessin du personnage qui bégait, donc du renard qui s'appelle Frankie Benkey et qui dit... Et ça, c'est exactement comment je me sentais, moi, dans ma petite chambre quand je l'ai lu. Il dit, « Quoi? Quoi? On a le droit de bégayer? » Oui, c'est ça qu'il me faut. Oui, c'est ça qu'il me faut. Oui. Et je me rappelle, c'est ça, c'était la première fois dans ma vie où on me disait ça et je me sentais comme si on m'otait un poids de mes épaules, mais un énorme poids. C'est vraiment pendant 21 ans, j'ai vécu ma vie, bien 21 ans, mettons, j'ai appris à parler, je ne suis pas trop calante, donc pas tout à fait ça. Des fois, autour de 2-3 ans peut-être, si le bégayement a commencé vers 2-3 ans, 4 ans. Pendant tout ce temps-là, à chaque fois que je bégayais, il y avait la voix dans ma tête qui disait, « C'est pas correct, c'est pas ça, c'est laid, t'as pas le droit. » De lire ça, de pouvoir rire de mon bégayement, de lire des BD où c'est ça, il s'en va cruiser des filles puis il bégaye, il se sert de son bégayement pour séduire, tout ça pour moi, c'était une véritable révélation. Ça m'a tellement fait du bien puis comme j'ai dit tantôt, je me répète parce que ça m'a... C'était un gros moment pour moi, mais j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré longtemps tellement il y avait un poids qui est sorti de moi puis que c'était un soulagement. Ça m'a vraiment fait du bien. Je comprends. Puis tu sais, ça donne aussi... Il y a un fond de toi sûrement qui disait, « C'est correct de bégayer, mais le fait de lire ce livre-là, ça appuie ce livre. » Ce message-là, c'est encore plus fort. Tu dis, « OK, là, c'est vrai. » Oui, c'est comme de me le faire dire par quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Je ne suis pas toute seule à penser ça. Je pense que c'est ça qui est vraiment cool avec ce livre-là, c'est qu'il était temps que ce message-là soit divulgué, soit écrit. En anglais, comme là, c'est en français maintenant, il était vraiment temps. Moi, je l'ai découvert en 2014, ce livre-là, au congrès de l'Association américaine d'orthophonie et audiologie. J'étais tellement contente parce que je me disais, « Enfin, il est temps qu'on ait ce message-là dans le domaine du bégaiement. » Qu'on le voit d'une autre façon, ça dédramatise. Puis, ce n'est pas non plus de dire que le bégaiement, c'est tellement drôle et qu'on en rit tout le temps. Ce n'est pas ça non plus. C'est juste de dire que notre spectre maintenant est plus large. Oui, des fois, c'est souffrant. Je le sais. J'en entends des choses de clients, de ce qu'ils me racontent. Des réactions des autres aussi qui peuvent être vraiment pas le fun, souffrantes. Mais en même temps, des fois, pourquoi pas de le voir, tu sais, faire un switch de 180 degrés puis de pouvoir rire de certaines situations il n'y avait pas... Ce n'était pas dans ce livre-là que la personne disait... Ah non, c'est dans un texte que j'avais lu de Jean-Yves Beaudoin. Vous irez lire ça sur Internet. Qui disait... C'était comme une blague qui disait, tu sais, mettons, la personne appelle au 9-1-1 parce que là, la maison est en feu puis là, il bégait, tu sais. Puis là, pour dire son adresse, il n'est pas capable de dire son adresse puis là, il est trop tard puis genre, il passe au feu. Ah mon Dieu! Oui, c'est intense. Oui, c'est... On va mettre le titre dans la description dans l'épisode dans cet épisode-ci. Vous irez lire ça. C'est un super texte de Jean-Yves Beaudoin qui bégait, un adulte qui bégait. Puis ça, ça fait du bien. C'est ça. On a des fois rire de quelque chose qu'on aime moins puis ça fait qu'au bout du compte, bien, ça nous fait plus un équilibre. Hum-hum. Et ça me fait penser que le titre du livre « Bégayer, c'est cool », c'est un titre qui est considéré par quelques... Bien, par... par... par certaines personnes comme provocateurs. Je suis amie avec Danielé Rossi et il a déjà dit qu'il y a des personnes qui lui ont écrit pour lui dire « Comment oses-tu donner un titre comme ça à ton livre ? » « Bégayer, c'est pas cool. » C'est comme si ces personnes-là pensaient qu'ils se moquaient de ça alors que c'est pas le cas du tout. Non, exactement. Je peux comprendre quand on lit juste le titre. Oui. Puis qu'on est... En tant que personne qui bégait, t'es pas rendu là. À entendre ça, c'est vrai que ça peut être vraiment frustrant, fâchant. Puis t'as pas envie de lire le livre. Puis c'est pour ça que moi, en clinique, je vais pas tout de suite le recommander à tout le monde parce que des fois, on est juste pas prêt et c'est correct. Pour respecter la personne, elle est rendue où dans son processus. Chacun a le droit d'être où il est. Ça se peut qu'il y ait jamais le goût de le lire. C'est correct aussi. Chacun respecte vraiment ses déserts puis ce qu'il a vraiment envie. Mais je pense que, outre le titre que je peux comprendre qui peut être un peu... Provocant. Oui, provocant. Ou déstabilisant. Oui. Dans le fond, vraiment, ce livre-là est très riche. Il y a beaucoup de contenu, beaucoup de conseils très pertinents qu'on va faire en orthophonie, mais aussi, c'est le fun que l'adulte qui bégaie, que Danielé en parle dans ses mots, comment il a vécu lui, d'autres collègues orthophonistes qui bégaient ou d'autres gens qui bégaient autour de lui. Donc ça, je trouve que ce message-là qui n'est pas donné par un orthophoniste, je trouve ça le fun. Ça fait du bien aussi d'avoir une autre voix qui transmet le message auquel on adhère, nous deux, c'est sûr, que le bégaiement, au bout du compte, c'est correct, on a le droit de bégaier dans la vie. On est des humains et ça fait partie de l'être humain. That's it. Ça me fait penser qu'au début du livre, dans les premières pages, il y a des citations de personnes qui bégaient qui sont inspirantes et il y a justement une citation de Greg Snyder dont on a parlé tantôt et il dit « En soi, le bégaiement n'est ni bon ni mauvais, il est juste présent. » Je trouve ça super beau et apaisant. C'est comme « C'est vrai, c'est juste là. » Exact. Je pense que ça peut faire du bien, ce genre de phrase-là, pour certaines personnes qui bégaient, juste de le lire, de le relire puis de se dire « C'est ça, ça fait partie de la vie. » C'est tout. Ça fait que ça enlève justement cette pression-là, les émotions négatives qui peuvent être autour. Ça peut aider, oui. Tu as dit tantôt que le livre est super riche et c'est vrai. C'est justement pour ça qu'il est utilisé dans des cours universitaires d'orthophonie. Il est même utilisé dans des universités au Québec. Absolument. Moi, si je donne des charges de cours dans les universités aux étudiants en orthophonie en fluidité, c'est sûr que j'apporte le livre à tous les cours puis je le montre dans mes stages aussi. Je supervise des étudiants souvent à la maîtrise. C'est sûr que je leur parle du livre. Moi, j'en parle aussi à tous mes clients quand je sens qu'ils sont rendus là, comme on se disait. Ce n'est pas pertinent pour tout le monde nécessairement, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut être... puis je crois qu'il est utilisé aussi aux États-Unis puis il est vraiment utilisé dans plusieurs cours universitaires. Donc, c'est vraiment un livre à lire. Dans le fond, on redit ce message-là. Puis dans votre journal que vous avez trimestriel à l'ABC, donc Danieli a toujours une bande dessinée à la fin du journal que tu traduis, le livre en français, puis c'est vraiment le fun à lire. Oui, pour préciser, c'est ça. C'est le journal communiqué que l'ABC publie tous les trois mois et c'est envoyé par la poste à nos membres. Si ça vous intéresse d'être membre pour recevoir notre revue ou notre journal, je ne sais pas comment le nommer, on vous laisse un lien dans la description de notre épisode. Finalement, si ça vous intéresse de vous procurer Bégayer, c'est cool, conseil pour survivre dans un monde pressé, je vous redirige vers notre site web, le abcbégayement.com. On va laisser aussi toutes les informations dans la description de cet épisode. C'est disponible sur notre boutique en ligne. Le prix membre est à 14,95. Le prix non-membre est à 19,95. Pour devenir membre, on vous laisse un lien aussi dans la description de notre épisode. Si vous voulez faire des commandes en lot, je vous invite à nous écrire au info, info, à commercial, abcbégayement.com. Encore là, on vous laisse tout ça dans la description. Comme disons, un batch de 5 livres, 10 livres de... Oui, à partir de 5 livres, disons. Ou vous nous écrivez tout simplement et on s'arrange ensemble. C'est très flexible. Génial. Finalement, on termine cet épisode avec deux personnes qui nous ont enregistré leurs impressions du livre. Il s'agit de Nancy Blanchette qui est une orthophoniste spécialisée en bégaiement qui travaille auprès d'une clientèle enfant, ado et adulte dans la région de Trois-Rivières. Oui, Nancy. Que tu connais bien. donc Nancy Blanchette qui va pouvoir vous parler un petit peu, Nancy, que ça fait plusieurs années qu'elle travaille avec la clientèle. Et aussi, on a un enregistrement audio d'une personne qui bégaie qui s'appelle Laurent Lagarde qui est français et c'est l'auteur du blog et du livre Goodbye Bégaiement. On vous laisse le lien vers son blog dans la description de cet épisode. Yes! Merci Geneviève! Merci à toi, Judith! À bientôt! À bientôt! Je me souviens quand j'ai commencé à travailler en orthophonie, je m'étais faite demander si en bégaiement, le succès d'une thérapie reposait sur le niveau de fluidité que la personne, elle allait atteindre à la fin du suivi. Puis pour moi, le fait d'avoir un plus bas pourcentage de bégaiement, je ne trouvais pas que c'était ça qui témoignait d'une réussite. c'était beaucoup plus si la personne maintenant était capable de vivre sans éviter des situations qu'elle évitait avant. Donc, d'être capable d'accepter que son bégaiement est là, mais qu'elle ne s'empêche pas de sortir, d'aller parler à du monde, de parler en public. Puis ça, pour moi, ça a toujours comme guidé ma ligne d'intervention en orthophonie. mais des fois, je me demandais, c'est-tu cette ligne-là qu'il faut suivre? Et quand j'ai commencé à lire le livre dernièrement, j'avais le goût de souligner tous les passages du livre parce que c'est de tout ça que Daniel Rossi aborde dans le livre. Donc, essayer d'apprivoiser son bégaiement puis il le fait d'une super belle façon. Tous les chapitres sont super intéressants. Il parle du bégaiement volontaire, il parle de ses stratégies qu'il y a pour essayer de parler en public, de l'humour, de parler ouvertement de son bégaiement. Je veux dire, quand une orthophoniste parle de ça, oui, les personnes peuvent l'entendre, mais quand c'est quelqu'un qui vit cette réalité-là, qui en parle dans un livre, ça a tellement plus de portée puis d'impact. Je veux dire, je lisais le livre puis j'avais le goût de souligner tous les passages puis d'en parler à tous mes clients que je vois. Donc, c'est sûr que ce livre-là, pour moi, est vraiment riche de sens puis le message est très, très fort dans ce livre-là puis ça colle beaucoup avec ma perception en tant qu'orthophoniste d'intervention que j'ai le goût d'apporter. Et je ne peux pas passer sous silence les bandes dessinées du livre. C'est vraiment un coup de cœur. Je le trouve vraiment génial. l'auteur, il réussit vraiment bien à aller faire ressortir la dualité que le bégaiement peut engendrer entre est-ce que je lutte contre mon bégaiement ou je le laisse être là puis il fait partie de ma vie puis il va m'accompagner dans plein de situations. je vous laisse les découvrir mais l'histoire du café j'ai bien ri je trouvais le punch à la fin je le trouvais vraiment bon moi il faut que je travaille ça essayer d'avoir un sens de la répartie dans le livre je trouve que c'est une des grandes forces de l'auteur de Daniel Rossi ces histoires il y a toujours un petit punch où est-ce qu'on est capable de faire passer notre message de parler du bégaiement sans être blessant envers les autres mais en faisant prendre conscience que le bégaiement fait partie de notre vie puis arrêtons de pointer ça du doigt donc je le trouve très elle parle beaucoup ces bandes dessinées là pour moi c'est vraiment très inspirant donc vraiment Bégayer c'est cool c'est un livre à lire bonjour je m'appelle Laurent Lagarde et je suis le rédacteur du blog Goodbye Bégaiement je voulais vous parler aujourd'hui du livre Bégayer c'est cool que j'ai eu la chance de lire et c'est un livre en fait que j'ai adoré que j'ai trouvé vraiment très 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 original en fait on y suit les aventures de Frankie Benkey qui est un petit animal très sympathique qui doit avoir sûrement un air de famille ou un lien de famille avec l'auteur Danielé Rossi qui est aussi je crois un animal d'ailleurs très sympathique et donc à travers ce personnage on suit le parcours de Danielé avec le Bégayerment la manière dont il a évolué et dont il a cheminé en fait pour réussir à apprivoiser son son Bégayerment et puis c'est fait de manière très originale parce que c'est un mélange de textes de dessins d'illustrations et puis aussi donc de bande dessinée et donc c'est très agréable à lire mais sous ses dehors un peu légers et puis drôles rigolos finalement c'est un livre aussi qui est très complet parce qu'on sait tous que le Bégayerment c'est pas seulement un problème mécanique de parole mais c'est aussi la difficulté qu'on a à affronter les situations du quotidien ou des situations plus ponctuelles mais très importantes et donc Francky nous donne des conseils pour affronter ces situations par exemple apprivoiser le téléphone prendre la parole en public comment se comporter lors d'un rendez-vous amoureux voilà donc c'est toujours fait de manière très synthétique drôle et c'est une manière vraiment je trouve décomplexée et décontractée de parler de parler du Bégayement voilà donc je trouve que c'est un livre qui peut être très utile pour les personnes qui Bégayent bien sûr parce que c'est un livre qui est très positif donc je pense que quand on ressort de cette lecture positive on se sent mieux et puis je pense qu'on a plein d'idées aussi et puis il peut être très utile pour les orthophonistes qui peuvent lire quelques pages avec leurs patients pour les faire réagir pour les faire réfléchir en plus c'est un livre que l'on peut prendre dans n'importe quel ordre et puis on l'ouvre à n'importe quelle page et on se promène dans le livre et on rigole et on apprend des choses donc donc c'est parfait voilà et c'est tellement bien que même ma fille de 13 ans qui ne qui ne ne Bégaye pas et bien elle a aussi adoré parce que je l'avais laissé en fait sur la table du salon et le soir quand je suis rentré elle était dans le canapé elle avait le livre dans les mains et elle était vraiment plongée dans la lecture et elle m'a entendu rapprocher donc elle avait la tête et elle m'a dit mais il est bien ce livre et en plus il y a des BD donc c'est super pour les enfants j'ai dit ben ouais c'est super pour les enfants mais c'est aussi super pour les grands qui vont apprendre comment apprivoiser le tigre du bégaiement donc si vous lisez le livre vous comprendrez de quoi je parle et je suis vraiment très content que Daniel l'ait écrit et je suis très content aussi que Geneviève l'Amoureux en ait fait la traduction francophone voilà c'est parti c'est parti